Pleure au Seigneur, est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour Emmanuel ? L'acclame pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mérite les acclamations. Tu peux très bien l'acclamer encore. Nous bénissons le seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde d'arriver et de partager sa parole. J'ai toujours été béni quand je suis ici. La première année que je suis entré ici, c'était en 82. Donc quelques-uns n'étaient même pas encore ici. Et j'ai vu les changements qui se sont opérés, qui continuent à s'opérer. Je ne fais que bénir le Seigneur. Donc il y a de ceux qui sont passés ici qui ont été bénis, qu'on retrouve dans la vie comme étant bénis parce qu'ils sont passés ici. C'est votre tour de passer ici, d'être bénis, d'être affectés par la parole de Dieu. Afin qu'à votre tour, vous alliez affecter le monde. Le verset clé qui nous a été confié, duquel nous tirons notre passage, est dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12. Mais nous allons aller jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 15. Il est écrit ceci. Rendez grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, vous êtes bénis comme vous êtes là. La référence du verset 13 parle d'une vérité biblique. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, le sous-thème de cette période retourne ou se concentre, se focalise sur le sous-thème de transporter dans le royaume du Fils de Dieu. Alors moi, je parle de ce passage pour apporter un petit sous-titre intitulé « Positionner pour l'héritage et pour l'excellence ». Positionner. Nous sommes positionnés pour l'héritage et pour l'excellence. Il est écrit dans le texte que nous avons lu que notre Dieu et notre Père nous ont rendus capables d'avoir part à l'héritage. Et parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, il nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous placer dans le royaume de son Fils où nous allons bénéficier de cet héritage. Donc, je viens dire à quelqu'un que Dieu t'a positionné. Il t'a donné une position. Et dans cette position, tu vas être un bon héritier, mais tu vas aussi naviguer dans l'excellence. Il y a des héritiers qui dilapident leur héritage, mais il y en a ceux qui non seulement héritent, mais qui jouissent de l'excellence de la vie parce qu'ils ont hérité. Donc, je vais exposer ce sous-thème en trois points. Le premier, c'est que la Bible nous affirme que nous avons changé de camp, que nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, mais que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Ça, c'est un fait, et la Bible en parle. La Bible en parle sous plusieurs formes. La Bible en parle, soit sous une forme légale de légitimité, de positionnement, de relations, tout ça pour nous montrer que dans notre union avec Jésus-Christ, nous sommes bien sûr dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Tout en vivant dans le monde, nous ne sommes plus de ce monde ici, parce que plusieurs réalités peuvent confirmer cela, mais sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ce que s'est passé, c'est Ephésiens aussi qui nous en parle. Il nous parle dans Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Je parle d'abord de l'aspect du positionnement. Il est écrit, « Mes dieux, Ephésiens 2, versets 4 à 7, « Mes dieux qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, c'est par la grâce que vous êtes fait. » Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Un fait spirituel, une réalité spirituelle peut ou ne pas être comprise au niveau de notre intelligence. La Bible nous a associés à Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est venu pour prendre notre place, vivre à notre place. Ce qu'il a fait affecte totalement notre vie parce qu'il nous a représentés devant le Père et tout ce qu'il a fait nous a affectés d'une manière ou d'une autre. C'est le principe de la représentation. Dans le principe de la représentation, ce n'est pas tout le monde qui fait tout, mais les représentants font tout et les conséquences, c'est tout le monde qui les partage. Nous avons des exemples. Lorsqu'il y a des compétitions, des Coupes du Monde, par exemple, le Congo est représenté par 11 joueurs qui sont sur le terrain. On les appelle la RDC. Tous les Congolais ne sont pas sur le terrain. Ils sont représentés. Si ces représentants gagnent, c'est tout le Congo qui a gagné. Si ces représentants perdent, c'est tout le Congo qui a perdu. Même si tu ne sais pas jouer au football, mais tu peux crier la victoire parce que ton représentant a effectivement gagné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Maintenant, Jésus est venu jouer ce rôle à notre place. Moi, je n'étais pas là. Mais ce qu'il a fait doit m'affecter. Parce qu'il a vécu à ma place. Il a vaincu à ma place. Parce qu'il a gagné à ma place. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi. Même si je n'étais pas là, en union avec lui, je récupère les réalités de ce qu'il a réalisé, permettez-moi le pléonasme, en ma faveur. D'abord, il a obtenu la grâce de Dieu pour ma vie. Ça, c'est ce qu'il a obtenu. La grâce, ça n'a rien à voir avec la chance. La chance, c'est du hasard. La grâce, c'est une faveur que je ne méritais pas, mais que Dieu m'accorde. Et cette grâce veut dire Dieu entre dans tes affaires. Dieu vient entrer dans ce que tu fais et il accorde la victoire dans les choses que tu fais. Donc, même si vous êtes nombreux à passer par des épreuves, mais si Dieu est avec toi, il va t'accorder la possibilité de supporter ces épreuves-là. Et tu vas t'en sortir plus que d'autres parce que lui, il est avec toi. Et quand tu fais un travail et que lui vient t'accompagner, tout ce que tu touches est béni, comme Joseph dans la maison de Potiphar, simplement parce que Dieu était avec lui. La faveur que Jésus nous accorde parce qu'il est mort à notre place, parce qu'il a payé notre prix, la relation entre les pères et nous est établie. Dieu vient de notre côté, il vient avec nous, il nous accorde la faveur de marcher avec nous, de vivre avec nous, la faveur de sa présence dans notre vie. Et parce qu'il est présent dans notre vie, il doit nous déplacer de l'emprisonnement où nous étions, de la vie de blocage dans laquelle nous nous trouvions pour nous ramener dans son royaume. Donc nous sommes transférés de la prison au palais royal. C'est en fait cette image que la Bible nous donne. Avec Jésus, nous sommes transférés du royaume des ténèbres, des liens de famille, des liens de ce monde, des blocages de toutes sortes à une vie de liberté sous l'autorité d'un nouveau roi qui s'appelle Jésus-Christ. Si hier, j'étais sous l'autorité d'un roi qui est un oncle, qui est un chef de famille, qui dictait sa volonté sur ma vie, mais avec Jésus, j'ai été déplacé de ce règne-là sous le règne de Jésus-Christ. Je suis dans une autre position de sorte que mon ancien roi peut faire tout ce qu'il veut, ça sera sans effet. Il peut me maudire, la malédiction n'aura pas de fait, il peut bloquer ma vie, ma vie sera débloquée parce qu'en fait, j'ai reçu non pas le cadenas, mais les clés. Je suis sorti de cette prison avec les clés, le diable est resté avec le cadenas. Il peut fermer, mais moi je viens, j'ouvre. Mais dès que j'ouvre, je referme. Il ne sera plus jamais utilisé ce cadenas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre que la première réalité, nous sortons des liens des familles, des liens de ce monde, du pouvoir de Satan vers l'autorité du Christ. Ce n'est pas un transfert de kilomètres. Vous n'êtes pas parti d'un lieu et vous avez fait des kilomètres. Non, non, non. Vous êtes toujours dans le même monde, mais vous changez d'autorité. Celui qui régnait sur vous, c'était dans le pouvoir du mal, mais maintenant, celui qui règne sur vous, il vous libère. C'est ce que la Bible dit ici. On peut rapidement lire cette réalité dans Romains, chapitre 8. Vous connaissez ça et vous récitez ça souvent. Romains, chapitre 8, versets 1 et 2. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi ? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, j'étais condamné à mourir à cause de mes péchés, mais parce que Jésus est mort pour mes péchés, j'ai maintenant une autre loi. C'est la loi de la vie. Cette loi de la vie vient me donner la vie là où la mort devait frapper à ma porte, là où le malheur, là où la malédiction, là où les paroles des gens pouvaient peser sur moi. Ça devient sans effet parce que je ne suis pas condamné à vivre ce que les gens me disent. Je suis libéré de vivre ce que Jésus a réalisé pour moi. C'est pourquoi on dit la loi de l'esprit de vie. Ce sont les deux lois contradictoires. Je suis dans un corps qui peut tomber malade, mais j'ai un esprit qui ne peut pas tomber malade. Je suis dans un corps qui peut se détruire, mais j'ai un esprit qui ne peut plus se détruire. C'est maintenant le corps qui un jour va recevoir l'immortalité pour me rejoindre toujours unis et vaguer dans l'éternité avec Dieu. Donc, j'ai deux réalités. La première est le spirituel. Dans cette réalité spirituelle, je suis positionné avec Christ devant le trône de Dieu. La Bible dit quand il est mort, nous sommes morts. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Et quand il était enlevé, nous sommes allés avec lui. Spirituellement, tu n'es pas dans le monde des ténèbres. spirituellement, tu es uni à Christ. Et à cause de cette union spirituelle qui est en Christ, ta vie sur la terre doit bénéficier de ces conséquences-là. Ta vie sur la terre, c'est le baffle qui fait retentir le micro de ton esprit qui est uni à Christ. Je ne sais pas comment expliquer toutes ces choses spirituelles. C'est des fois très compliqué à expliquer. Mais ce qui veut dire ton esprit est uni à Christ. Et la Bible dit quelqu'un qui s'est uni à Christ devient un même esprit avec lui. Si tu es uni à Dieu, l'esprit de Dieu agit en toi, les réalités spirituelles sont telles que tu es dans une position d'autorité, tu es dans une position de liberté, tu es dans une position de victoire alors que ton corps est encore en train de naviguer dans certaines choses qui ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi ta vie doit être par la foi, c'est-à-dire croire que ta réalité spirituelle est réelle, est vraie et imposer ça dans ta vie physique pour que tu vives les réalités spirituelles. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque tu la reçois, tu ne la reçois pas sous forme physique. Elle vient dans ton esprit et parce qu'elle vient dans ton esprit, elle t'apporte la force et l'autorité qu'il te faut. Nous fonctionnons de cette manière-là parce que Dieu nous a positionnés. Et dans cette position de victoire, nous avons besoin de réfléchir autrement, de ne pas partir des choses que nous voyons, mais de partir des choses que nous croyons et que nous ne voyons pas. Dieu a fait de sorte que l'homme vive en ayant une partie consciente et une partie inconsciente. Des choses conscientes qu'il peut faire, mais des choses aussi vraies qui dépassent sa conscience mais qui affectent aussi sa vie. Je donne un exemple. Les médecins, les nutritionnistes sont ici. Quand tu es à table et que tu manges, c'est consciemment que tu choisis les morceaux qui sont à table que tu manges. Tu as la décision de choisir ce que tu veux. Mais une fois que tu mets ça dans le ventre, tu n'as pas plus de contrôle. Il y a un système qui a déjà été installé là-bas pour rendre ce que tu as décidé de mettre utile pour ton corps. Mais ce mécanisme-là t'échappe. C'est un mécanisme qui fait partie de ton être. Donc tout ce anabolisme, catabolisme, métabolisme, toutes ces choses-là de la nourriture que tu as pris volontairement, que tu as mis dans ton corps, involontairement, inconsciemment, c'est en train de travailler. Et cette partie-là, tu n'as pas de contrôle. Spirituellement, ça se passe aussi comme ça. Spirituellement, ça se passe comme ça. Tu avales la parole de Dieu mais le travail que l'esprit va faire avec cette parole, tu n'en as pas le contrôle. C'est pourquoi, c'est pourquoi, quand Josué a obtenu la position de leadership, Dieu lui dit, prends cette parole, médite-le jour et nuit, introduis ça dans ton esprit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc, nous avons un rôle à jouer, à croire à la dimension de la parole, des vérités que la Bible nous apprend pour que nous vivions par ces vérités-là. Et par cette vérité, je suis sur la terre physiquement, mais spirituellement, je vis dans le ciel, cherchez-moi, vous ne me trouverez pas, vous allez chercher avec tous les sorties, vous ne me verrez pas, parce que j'ai été transféré du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Dans ce royaume des lumières, ce n'est pas n'importe qui qui vient, ce n'est pas n'importe qui qui entre. Les sorcières seront restés loin, loin, loin. Ils ne peuvent même pas accéder à ce niveau. C'est pourquoi je proclame que des faux rêves que tu as doivent disparaître, parce que des fois, tu crois qu'on doit te poursuivre, tu crois qu'on doit ta voix, tu crois qu'on doit t'attraper. Non. Commence à croire que tu es inaccessible et tu le deviendras. Tu le deviendras. Parce que nous vivons ce que nous croyons. Si nous croyons que nous sommes intouchables, nous serons intouchables. Nous sommes invisibles, nous serons invisibles. Mais si nous continuons à croire que quand je vais dormir, mon oncle va me poursuivre. Je me rappelle un jeune frère qui vivait chez moi une fois. il mangeait à minuit, il se lève. Oh mais comment tu te décides de manger à minuit ? Il dit, on me poursuit toutes les nuits. Alors quand je mange à minuit, j'ai la force de fouiller. Mais, alors c'est pourquoi je calcule. Minuit, je mange comme ça, quand je dors, on va me poursuivre, je dis, avec Dieu, tu as le choix. Avec Dieu, tu as le choix. Si tu veux fouiller, il va te donner la vitesse. Mais si tu veux te battre, il va te donner la force. Alors, tu veux être un fouillard ou bien tu veux prendre l'autorité dans ta vie. Parce que si tu es habitué à fouiller, on est habitué à te poursuivre. Si un jour, celui qui a l'habitude de fouiller s'arrête, il ne fouille plus. Il prend la position de se battre. N'est-ce pas que la personne qui poursuit doit réfléchir ? Ça, c'est un fouillard. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il se décide ? Décide-toi de vivre par la foi. Décide-toi de croire aux réalités spirituelles pour les importer dans ta vie et ne pas considérer les réalités physiques comme étant les dernières réalités de ta vie. Non, 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 non. Il y a des réalités spirituelles qui existent pour toi. Pour toi, Dieu t'a déjà transféré, il t'a déjà ramené dans la position de gloire, il t'a déjà uni à son fils tel il est au ciel, tel tu es sur la terre. Tu le représentes valablement sur la terre et tu as besoin de commencer à vivre par la foi en croyant que cette réalité spirituelle invisible est la tienne et tu dois la transférer dans le physique. Dans Hebreu chapitre 11, le verset 3 dit c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu de sorte que ce qui est dans l'invisible ne vient pas du visible, c'est de l'invisible que viennent les choses que nous voyons ici. Donc, j'ai besoin d'importer dans l'esprit les choses que je dois vivre sur la terre parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement sur la terre. Je vis de pain, je vis des choses matérielles, mais je dois aussi vivre de la parole de Dieu qui me positionne, qui me donne les réalités et les vérités sur lesquelles je dois appuyer ma foi. Première chose. Deuxième, deuxième élément important, la Bible nous dit que nous avons une position d'héritier nous avons une position d'héritier. Malheureusement, dans la Bible, il y a un mauvais exemple qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de bénéficier de notre héritage. Jésus a donné une parabole d'un enfant qui a demandé l'héritage à son père. Il est allé là-bas, il a tout détruit, il est devenu malheureux. Mais cela ne veut pas dire que nous, on ne doit pas rester avec notre... Je ne sais pas ton héritage, tu iras manger ça quand ? Ce que tu dois hériter sur la terre, tu attends à voir ça quand ? Je ne sais pas. Il y a des choses que nous allons hériter au ciel, mais il y en a d'autres que nous devons hériter sur la terre. Nous ne sommes pas simplement héritiers des biens célestes, nous sommes aussi héritiers des biens qui se trouvent dans ce monde ici. Et nous sommes déclarés héritiers de Christ. Mais quand nous allons auprès de Christ, nous lui demandons Christ, nous héritons quoi ? Il va dire j'ai été pauvre pour que vous deveniez ... Ah, c'est ce qu'il va dire. de moi, vous allez hériter la richesse. La richesse va venir dans votre vie d'une manière particulière. Vous allez travailler comme tout le monde, mais votre travail produira plus parce que moi-même, je serai dans votre travail. Vous deviendrez riches pour Dieu. Vous deviendrez riches pour regarder à l'œuvre de Dieu et intervenir, sponsoriser ce que Dieu veut faire sur la terre. Donc, nous avons été positionnés, il dit, il a fait de nous des héritiers de Dieu. Et dans Galate, quand vous allez dans Galate, là-bas, chapitre 4, on dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais Jésus est venu dans le monde pour que nous puissions acquérir ou atteindre l'âge des héritiers. maintenant, est-ce que tu demandes même cet héritage-là auprès du Seigneur ? Ou bien, tu regardes au loin. Nous sommes dans une génération où je dois regarder ma vie, c'est que je n'ai pas, je dis, Seigneur, en Christ, je suis censé avoir un, deux, trois. C'est mon héritage, j'ai besoin de ça. Point. Mais si je ne demande pas, ça ne viendra pas. Et si j'ai même peur qu'on ne me donnera pas, je n'en aurai pas. Parce qu'on nous a inculqué qu'il faut être pauvre sur la terre pour aller au ciel. J'ai posé la question à ce gars-là qui m'a dit, non, tu vois, sur la terre, il y avait un riche qui est allé en enfer, mais le pauvre Lazare est allé. J'ai dit, est-ce que Lazare était accueilli par un pauvre au ciel ? Celui qui l'a accueilli au ciel, c'était qui ? Abraham. Abraham, c'est un pauvre. Il était accueilli par Abraham au ciel. Abraham n'était pas un pauvre. Si vous vivez avec la mentalité que c'est la pauvreté qui va vous amener au ciel, vous irez pauvrement en enfer. D'ailleurs, vous allez tout perdre. L'important est de savoir que c'est Dieu qui bénit et dans la bénédiction de l'éternel, il n'y a pas de chagrin. Et c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et si l'éternel lui-même dit, je vais te dédommager les années qu'ont volé les sauterelles, les gelées. C'est-à-dire qu'il calcule qu'en un temps, tu vas avoir ce que tu as perdu pendant plusieurs années. Une concentration de bénédictions. Mais il n'a pas l'intention que tu puisses te perdre avec. C'est toi qui dois t'exercer. Qui doit t'exercer parce que tu es venu de la prison où la nourriture était distribuée parcimonieusement. tu entres dans le palais royal où la nourriture circule. Sans même que les gens n'avaient envie de manger. Nous avons, nous sommes sortis des conditions minables, des conditions regrettables. Moi, j'ai appris le management lors de la nourriture le soir. C'est là qu'on nous apprenait le management. il y avait une grosse boule de fou avec un petit morceau qui dit manger très bien. Donc, tu dois minutieusement faire le calcul, manager ce morceau de poisson salé de sorte que tu te rassasis. Parce que si tu ne manages pas ça correctement, ça va disparaître. Donc, on a appris cette gestion parcimonieuse dans la pauvreté. peut-être que ce n'est pas votre cas. Je raconte des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez déjà mangé un grillon en mangeant la patte postérieure, soigneusement, patte intérieure, la tête, vous l'enlevez. Et parcimonieusement, il y a des rubriques de maquite qui entrent dans le ventre. Ça, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. mais vous entrez dans les palais royaux, on vous sert la nourriture, tout un poisson, il vous regarde, là, vous n'avez même plus envie de manger. Dieu veut changer votre position. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis humainement, spirituellement, ta position a déjà été changée. Tu es passé des conditions minables aux conditions de l'abondance. Tu es passé des conditions d'un des conditions d'un esclave aux conditions de quelqu'un qui est libre. Tu es passé des conditions de quelqu'un bloqué aux conditions de quelqu'un qui est libéré parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu es passé des conditions d'un faible aux conditions d'un héritier. Héritier, pas de n'importe qui, héritier de Dieu. Tu hérites la justice, tu hérites la joie, la paix, tout ce que l'esprit peut apporter. Tu hérites son assistance et puis, tu es dans une condition un peu plus meilleure que Job. Parce que moi, je ne demande pas que mon rédempteur vienne le dernier. Non, il est déjà venu. Il doit, immédiatement, quand j'ai pris, je sais qu'il doit intervenir. Je n'attends pas qu'il vienne le dernier. Il va venir le dernier par rapport à quoi ? Parce qu'il est déjà venu. N'est-ce pas ? À l'époque de Job, il n'était pas encore venu. C'est pourquoi Job disait, même si tous les ennemis passent, j'attendrai mon rédempteur qui célébrera le dernier. À mon tour, il s'est levé, même le premier. Avant même que je naisse, il s'est déjà levé. Et les promesses de Dieu deviennent oui et amènent en lui. Et lui est déjà mort. Il est déjà ressuscité. Donc, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le moment du salut. Quand je prie, je crois. Et quand je crois, je saisis. Et quand je saisis, je le vois s'accomplir. Nous avons besoin de vivre avec le réflexe des héritiers. Nous sommes des véritables héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, parce qu'il a hérité la vie, parce qu'il a hérité un nom au-dessus de tous les noms. Nous sommes attachés à lui et nous avons droit à ces choses-là. Je viens proclamer dans la vie de quelqu'un que tu es héritier. Et parce que tu es héritier, il y a dans ton héritage tout ce dont tu as besoin sur la terre. Donc, dès que tu as un problème, regarde dans ton héritage, Dieu avait déjà prévu la solution. Et commence à prier en conséquence. Parce que l'éternel est mon berger, dit la Bible, et je manquerai quelques histoires. Peut-être je manquerai le lundi et puis le mardi, peut-être dans vos versions, c'est ce qui est écrit, mais dans ma version, il est écrit que l'éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien, alors de rien. Et vers la fin, il est écrit le bonheur et la grâce quelques jours de ma vie. Ah, vous voyez. Et ça, c'est la réalité de notre héritage. Et nous devons vivre par la foi, c'est-à-dire considérer ça comme la vraie vie et l'imposer dans cette vie ici qui ignore les réalités célestes. Je ne vais pas aller trop loin dans ces exemples, mais la Bible est pleine d'exemples qui montrent que nous sommes héritiers. alors avec l'histoire d'un monsieur qui est allé dilapider, c'est bien, les gens pensent que ce n'est pas le moment d'hériter où quand vous héritez, vous allez vous perdre. Mais il y a le grand frère qui est resté, c'est dans Luc 15, vous pouvez aller lire ça chez vous, son grand frère qui est resté là-bas était jaloux de voir que le petit frère qui a dilapidé tout le bien est rentré et puis on fait la fête pour lui. Il dit, mais moi je suis ici, vous n'avez jamais fait la fête pour moi. Oui, mais est-ce que vous avez demandé ? Vous n'avez pas demandé, il y a des gens qui sont comme ça, très humbles, très fidèles. Ah, mais moi je connais ce frère-là, c'était un aventurier, mais il a commencé à prier à l'église, Dieu l'a béni, mais moi depuis que je suis là, est-ce qu'on bénit par rapport à l'ancienneté ? C'est la vie par la foi, quelqu'un est agréable par la foi et non pas par la vie, surtout les gens qui proclament leur ancienneté dans l'église, ils croient que les choses marchent par ancienneté. Non, pas du tout. Il y avait deux personnes qui sont allées prier dans le temple selon Jésus, il y en a un qui disait Seigneur, impitée de moi, je ne suis même pas capable de te regarder. C'est quelqu'un de l'Ophida, de quelqu'un qui prend la taxe et ces gens-là étaient des méchants. On ne le considérait pas. Et il y avait un publicain qui priait et qui disait Seigneur, tu sais, je jeûne autant de jours la Bible dit que c'est ce monsieur qui a demandé pardon qui est rentré justifié. Il ne faut pas entrer dans ce culte ici et rentrer comme tu étais simplement parce que tu crois que tu as déjà reçu. Alors si tu crois que tu as déjà reçu, tu es venu chercher quoi ici ? Mais si tu viens ici, c'est parce que tu as un besoin. Et comme tu as un besoin, crois que ici, tu ne passes pas ton temps pour rien. Si vraiment à l'hôpital, tu rentres même avec une prescription, comment ici tu ne rentreras pas avec une bénédiction ? Donc ici, tu es venu dans un endroit où Dieu règne, il règne par sa parole, il règne par son esprit. Deux que tu reçois cela, ça fait partie de ton héritage, tu commences à regarder dans cette parole qu'est-ce que j'hérite. Il y en a dedans et tu commences à proclamer ça, ça devient la réalité de ta vie. Troisième élément, avant que j'aille vers la fin, nous trouvons ça dans Jacques, Jacques, au chapitre 1er, versets 16 à 18. Jacques, chapitre 1. Nous sommes dans une position du ciel, une position élevée, nous sommes dans une position des héritiers. Ailleurs, Jésus a dit, si les démons vous sont soumis, c'est parce que vos noms sont escrits dans le ciel. Donc nous sommes des citoyens célestes. Mais ici, il est dit ceci, Jacques, chapitre 1, versets 16 à 18. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Toi, tu dis bien « Amen ». « Amen ». Est-ce que tu peux répéter un peu ton « Amen » ? « Amen ». Voilà. Ici, la Bible nous dit tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut. Alors, si ta famille attend une grâce excellente qui doit venir d'en haut, ta famille va recevoir qui ? Toi. Toi, tu viens d'en haut. Ceux qui viennent d'en haut, ce n'est pas seulement les grâces, les faveurs, mais ceux qui ont été ressuscités avec Christ, qui vivent avec lui. Dieu peut les renvoyer comme des dons particuliers pour des personnes et des saisons. Et c'est ça que je suis venu dire à quelqu'un ici. Peut-être que tu ne crois pas en toi-même, mais Dieu croit en toi. Si Dieu dit « Je vous donne de mon esprit », c'est qu'il croit en toi. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne que les dons qui descendent du ciel, ce n'est pas simplement des choses, même des personnes. Et tu peux être cette personne-là. Ce n'est pas toi qui as créé la perfection, c'est Dieu qui te rend parfait. Le mot parfait ici veut dire « mur ». Ça s'emploie pour les fruits. Quand c'est parfait, c'est-à-dire qu'on peut consommer ça. Donc, ici, il est dit « Soyez parfaits comme votre père est parfait ». La perfection ici n'a pas d'abord l'essence de quelqu'un qui est dénudé de péché. Non, c'est quelqu'un qui est propre à être utilisé, à impacter, à affecter son environnement. Et je prie qu'ici, au moins une personne prenne conscience que si je suis sauvé, je serai sauvé ou je suis sauvé moi avec ma famille. Que je suis sauvé, je suis un don de Dieu pour quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne-là. Le salut va passer par moi, la délivrance va passer par moi, la guérison va passer par moi, des bénédictions vont passer par moi. Je suis un canal, un canal de la part de Dieu, un canal de la part de Dieu. L'apôtre Paul, aussi longtemps qu'il était géré par les pharisiens, il était un danger pour l'Église. Mais lorsqu'il a rencontré la grâce, il a été transféré au ciel. La Bible dit qu'il a entendu des choses que les oreilles n'entendent pas, il a vu des choses que les yeux ne voient pas. Il a été préparé quand il est retourné, il devient un évangéliste avec un aspect que les disciples n'avaient pas, que les païens ont la grâce de s'ingérer dans la foi des juifs et d'avoir le même salut que eux, les autres n'avaient pas. Mais il a été préparé au ciel, il est descendu. si nous aussi nous sommes enlevés, nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes montés au ciel et de là, nous agissons sur la terre. Je dis à quelqu'un que tu es un don, tu es un don pour ta famille. Sois ce don-là capable de transférer la grâce de Dieu autour de toi et tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit parce que tu es un don qui descend du ciel. tu ne descends pas de l'enfer, tu ne descends pas des cimetières, tu ne descends pas des universités, tu descends de Christ, tu descends de lui et c'est lui qui t'a ouin, qui t'a rempli de force, de sagesse, d'autorité et de tout ce qu'il faut pour dire ainsi par l'éternel. Que l'endroit où tu te trouves, Dieu puisse s'y trouver. Que l'endroit où tu avances, Dieu se manifeste. que les gens disent en tout cas cet homme, cette femme c'est vraiment un don de Dieu dans ma vie. Si quelqu'un peut t'identifier comme un don de Dieu, c'est que tu as compris que tu es un don de Dieu et tu ne dois pas être là pour essayer de justifier tes propres choses parce que tu es comme le sel de la terre. Tu es ce don-là qui doit donner le goût. Or le sel ne peut jamais affecter une viande tout en restant en moule. Elle doit se diluer dans l'eau pour être capable de pénétrer. Aussi longtemps que tu restes dans l'orgueil de ta propre personne, tu n'as rien compris. Mais si tu t'humilies, tu t'abaisse et que la grâce de Dieu t'utilise, t'enveloppe, alors tu es capable d'entrer dans le cœur des gens, tu es capable d'affecter les vies des gens et Dieu maintenant va partir de cette dimension spirituelle pour te bénir aussi matériellement afin que tu aies de quoi aider les gens dont la vie t'affecte. Il y a des gens qui sont indifférents, quelqu'un peut souffrir là-bas, lui ça ne lui dit absolument rien. Mais il y en a d'autres qui tombent même malades, il aurait voulu intervenir mais il n'a rien. Dieu voit ce genre de personnes, il canalise les bénédictions. la Bible même dit que les richesses injustes des méchants vont être canalisées dans la vie de ceux qui ont pitié des pauvres. Et lorsque vous comprenez que Dieu veut vous bénir parce que vous avez un cœur, vous devenez un canal des bénédictions des autres, en ce moment-là vous attirez les bénédictions de Dieu dans votre propre vie. et je pense qu'aujourd'hui l'Église a besoin de ce genre de personnes qui comprennent que je vis une réalité physique mais spirituellement je suis uni à Christ dans le ciel. Et je dois croire que cet aspect de ma vie c'est celle qui est prioritaire et qui doit affecter ma vie physique. Et je dois croire en la parole et l'appliquer dans ma vie. La deuxième dimension c'est que même si j'ai perdu père, mère, frère et tout ça je suis un héritier des dieux pas des hommes. Et des dieux qui est vivant j'ai même un testament qui montre que ma vie est prise en charge. Donc je vais croire que ce qu'il dit pour moi c'est ça la vérité pour ma vie. Et enfin je dois être un canal de bénédictions pour les autres parce que du ciel vient des bonnes choses. Alors si tu viens du ciel n'aie pas le langage de la terre. Si tu viens du ciel n'aie pas les habitudes de la terre. Si Dieu t'envoie dans un environnement alors reflète sa gloire et sa gloire marquera ton environnement. Que Dieu bénisse sa parole je suis en train je suis en train de regarder la montre. Si nous pouvons nous tenir debout nous pouvons nous tenir debout pendant un instant et prier le Seigneur. Après avoir entendu ça tu t'es dit Seigneur je veux être ce canal-là de bénédictions. Je veux être purifié davantage la Bible dit dans une maison tous les vases qui sont là ne sont pas d'une même utilité. Il y a des vases d'honneur et des vases d'usage réguliers. Alors si tu t'engages à marcher avec Dieu il t'utilise comme un vase d'honneur. Et ce matin le temps est arrivé pour dire je vais garder ma position élevée je vais vivre dans l'excellence et je veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie car il est écrit Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs mais qui met son cœur dans la méditation de la parole de Dieu qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu veut que tu réussisses à tout point de vie. Il veut que tu puisses vivre la part de ton héritage. Dans cet héritage il y a la guérison qui vient de Jésus-Christ. Dans cet héritage il y a les richesses qui viennent de Jésus-Christ. Dans cet héritage il y a la justification qui vient de Jésus-Christ. Dans cet héritage il y a le don du Saint-Esprit qui doit être donné pour que tu vives dans la victoire. Dans cet héritage il y a la victoire anticipée sur les diables. Dans cet héritage le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours. Dans cet héritage il y a la gloire de Dieu qui doit caractériser ta vie. Ouvre ton cœur et dis-lui j'ai soif j'ai soif et il dit quelqu'un qui a soif qu'il vienne à moi qu'il boive si quelqu'un croit en moi des fleuves de vives couleront de son sein. Permets que ta vie reflète la gloire l'autorité la puissance la majesté de Dieu au travers de ta vie. Tes mains sont levées Tes mains sont levées Père Tout-Puissant nous venons auprès de toi nous venons auprès de toi c'est toi qui nous a envoyé ton Fils pour nous transformer et ton esprit pour nous transformer en la même image que Christ regarde ton peuple libère ton onction Seigneur et que celle-ci agisse dans nos cœurs pour nous amener à appliquer ta parole à vivre la réalité de ta parole nous voulons être des terres où la parole tombe elle porte des fruits de tout genre que ton esprit Seigneur libère ta puissance dans nos vies que ton esprit Seigneur prise les barrières de nos vies que ton esprit illumine nos esprits pour que nous comprenions que nous sommes transférés dans le royaume des lumières Je ne suis plus esclave et ma peur moi je suis en fond et je pour que nous nous voulons nous voulons nous voulons Père Tout-Puissant, nous te remercions pour le temps que tu nous as accordé de t'écouter. Et le temps arrive, nous laissons cet espace à ton esprit pour continuer à nous parler et nous aider à croire et à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen.